... J'ai cherché à m'adresser à toute cette diversité mondiale sur le plan de cette épidémie du sida qui devenait mondiale en ayant profondément conscience qu'on vivait dans un village global, le village tant prédit par McLuhan il y a 35 ou 40 ans même. Et j'ai voulu m'adresser aux enfants en particulier pour deux raisons. D'abord parce que je trouvais que les enfants qui étaient séropositifs et qui étaient orphelins étaient ceux qui étaient le plus atteints par cette pandémie qui était comme une guerre. Ils perdaient leurs parents, ils perdaient toute protection, ils étaient en plus infectés par leur maman, qui est la protection par excellence, et ils étaient affectés d'une maladie qu'à l'époque, tout au début de l'épidémie, il n'y avait rien pour faire quoi que ce soit, même pour aider les gens à mourir d'une façon confortable. On mourait de 7 ou 8 maladies très douloureuses et pénibles en même temps. Donc j'ai voulu que l'association François-Xavier Bagnou, qui était le nom d'un enfant, qui était mon enfant, s'occupe de ces enfants-là. Et ce que je cherche à faire, c'est justement à créer des actions dans le monde entier, dans toutes les cultures les plus diverses, à travers tous les continents, et qui répondent non seulement aux nécessités des personnes, mais qui soient entièrement tricotées avec les suggestions, les questions, les demandes et les propositions des personnes concernées. Car au fond, nous venons pour être catalyseurs et être solidaires. On ne vient surtout pas pour imposer de l'extérieur, quoi que ce soit. Simplement, recycatriser la famille étendue entre elles, la recycatriser par rapport à ses diversités culturelles et par rapport à la souffrance et à la maladie qui l'a détruite. Sous-titrage ST' 501